Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Ma vie, c'est de l'haleine. Je suis contente de vous revoir aujourd'hui. J'oublie souvent de me présenter, donc moi c'est Mélodie, je suis la designer derrière Gotwitch Design. Puis aujourd'hui, on va parler de tricot comme d'habitude. Et pour commencer, on va parler des événements qui se sont produits dans les dernières semaines, des événements qui vont être à venir aussi. On a quand même un gros ordre du jour aujourd'hui. Donc, pour les événements, j'ai participé à deux événements tricot dans les dernières semaines. Le premier, c'était On tricote au quai de Portneuf. Et honnêtement, c'était, je pense, mon événement préféré depuis que je vais à des événements tricot. Oui, c'est sûr que c'était plus petit que les autres événements. C'est quelque chose qui se produit depuis deux ans. Donc, c'est la deuxième année que ça a lieu. Et dans le fond, c'est plein de gens qui se rencontrent pour tricoter. Puis, il y a quelques vendeurs. Je pense que l'année prochaine, il va en avoir plus. Mais c'était vraiment le fun. Puis, c'était agréable. C'était tout du monde vraiment, vraiment le fun. Puis, il y a des gens qui sont venus m'encourager aussi. Qui sont venus tricoter avec nous. Puis, honnêtement, ça me fait chaud au cœur que vous soyez venus me voir à cet événement-là. De vous rencontrer. Il y avait des gens qui ne me connaissaient pas non plus, c'est certain. Et que moi, je ne connaissais pas non plus. Puis, c'était juste vraiment le fun. Donc, ça, c'était le premier événement. Pour le deuxième événement, c'était comme une aiguille dans une botte de foin à Compton. C'était organisé par Julie Asselin. Puis, c'était vraiment le fun, là aussi. C'était plus gros qu'on tricote au Quai de Portneuf. Donc, c'était vraiment plus gros. Puis, honnêtement, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. On a eu de la chance, là, qu'il reste assez de place pour pouvoir s'installer dans le bâtiment, dans la grange. Puis, il y a de monde qui m'ont reconnue. Moi, je ne m'y attendais pas tant. Je me disais, tu sais, oui, les gens, ils ne me connaissent pas beaucoup. Puis, mais il y a des gens qui sont venus me voir suite à mon podcast ou à des posts sur Instagram. Tu sais, pour me dire salut, pour venir m'encourager. Puis, honnêtement, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis, juste de se faire reconnaître comme ça. Il y a même quelqu'un qui m'a cherchée, là, parmi les exposants. Dans le fond, je n'avais pas de pancarte encore. C'était mes premiers événements. Puis, je ne m'étais pas faite faire de pancarte. Mais là, j'ai remédié à la situation. Les prochains événements, je vais avoir une petite pancarte. Puis, ça va être plus facile de me reconnaître. Puis, c'était juste vraiment le fun. J'ai vraiment... C'est sûr que je veux recommencer. D'ailleurs, j'en ai parlé à Catherine. J'étais au même kiosque qu'elle. Donc, on avait chacun notre table. Mais on était tout collé. Puis, on était pas mal dans le même kiosque. J'ai l'impression que je parle vite aujourd'hui. C'est sûr que j'ai tellement à dire, là, depuis la dernière fois. Ouais. Dans tous les cas, c'est ça. Je n'ai parlé avec Catherine. Puis, je vais faire un autre événement cet été. Ça s'appelle Pomme de l'herbe. Demandez-moi pas c'est où. C'est proche des lignes. Mais je ne sais pas exactement dans quelle ville. Puis, c'est à la mi-juillet. Donc, il faudrait que je regarde la date exacte, là. Mais je vais être au même kiosque qu'elle, encore une fois, là. Mais cette fois-ci, je vais avoir une petite pancarte, là, qui va m'aider à m'identifier, là. Parce que sinon, on ne savait pas que j'étais là nécessairement. Donc, je vais être un petit peu mieux organisée. Puis, je vais faire partie de cet événement-là aussi cet été. Puis, j'ai vraiment hâte. J'ai trippé, là. C'était une expérience de vie. Puis, c'est sûr que je vais recommencer. Toutes les occasions qui vont se présenter, là, je vais les prendre parce que c'était vraiment, vraiment agréable. Puis, je veux juste vous dire un gros merci, là, à ceux qui sont venus me voir. Puis, qui sont venus m'encourager aussi. Je vous dirais, ça a été la fin de semaine de ma vie. J'espère qu'il va y en avoir d'autres comme ça, là, par exemple. Ouais. Donc, c'est pas mal. Ça, pour les événements qui sont passés et qui s'en viennent. Donc, je sais pas si je vais avoir le temps de faire un autre podcast avant le prochain événement. Donc, juste à venir me voir, là, à Pomme-de-laine à l'année juillet. Puis, ça va être le fun, là, aussi. Je suis pas mal sûre. Puis, ouais. Donc, ensuite, je voulais vous parler aussi d'une autre chose importante qui s'est passée dans les dernières semaines. C'est un appel au test. Donc, pour mon premier chandail, je l'ai apporté ici. Puis, en même temps, je parlerai... Je vais avoir autre chose à vous parler, aussi, là. Donc, je le porte pas aujourd'hui parce qu'il fait un peu chaud. Mais, j'ai fait l'appel au test pour mon premier chandail qui était froissé dans mon garde-robe, comme vous pouvez le voir. C'est le Ecume Sweater. Donc, moi, j'ai fait la version longue et laine. Puis, il y a un motif dans le bas du chandail sur un ou des deux côtés. Donc, je me suis dit que ça serait plus facile pour vous montrer, là, si je le portais pas aussi. Vu que la dernière fois, j'avais eu de la difficulté à rentrer dans le cadre. Donc, il y a le joli motif ici. Puis, il y a la torsade qui zigzague, là, qui fait comme un effet d'écume, là. Moi, je m'étais inspirée du bas d'une chute d'eau. Donc, quand il y a comme de la broue, là, dans le bas. Puis, ici, on a un petit détail au crochet, là, qui fait un effet de poursuite, là, de la torsade. Qui vient se rejoindre, là, de chaque côté. C'est vraiment pas si difficile que ça, là. Je peux vous mettre un lien dans la boîte de description, là. J'ai fait une vidéo pour montrer comment, moi, j'ai fait ce détail-là. Puis, c'est vraiment pas si compliqué que ça, là. Je suis vraiment pas une crocheteuse experte du tout, du tout. Donc, le chandail, il est tricoté du bas vers le haut. C'est une construction drop shoulder. Et les manches, aussi, sont tricotées du bas vers le haut. Puis, ensuite, là, sont coudues au chandail. Puis, je vais avoir une vidéo pour ça, aussi, là. Pour les gens qui sont peut-être moins habitués. Puis, c'est ma nouvelle façon préférée, là, de faire des manches. Donc, vraiment, moi, je trippe, là, pour pouvoir apporter mes manches partout sans que le chandail au complet traîne à près. Puis, quand tu veux le tricoter, là, il faut que tu le tournes comme ça quand ça part d'en haut. Puis, moi, je... C'est pas ma façon préférée, là. Tout le monde? Bien, tout le monde. Sûrement pas tout le monde, là. Mais, la plupart des gens que je vois sur Internet, ils jouent juste par le top-down, avec les manches tricotées en top-down. Puis, je pensais que moi aussi. Mais, j'avais jamais essayé les manches, là, tricotées du bas vers le haut. Puis, je comprends pas pourquoi les gens aiment pas ça. Je veux bien croire que les coutures, c'est peut-être pas la partie la plus fun d'un projet. Mais, selon moi, c'est pas pire que reprendre des mailles ou faire... Faire n'importe quelle autre sorte de jointure, là. Moi, j'ai quand même... J'ai beaucoup aimé ça, là. Je vois pas... T'sais, c'est pas pire que de faire de la broderie non plus, là. C'est vraiment... C'est plus le fun que qu'est-ce qu'on peut penser. Dans le bas du chandail, là, on a des côtes repliées. Donc, ça attire l'oeil vers le bas du chandail aussi. Puis, ça donne une petite chaleur de plus en même temps. Comme ceci. Moi, j'ai fait la version A-Line. Je sais pas si je vous l'ai dit, là. Mais, généralement, j'ai... J'ai les hanches plus fortes que la moyenne des gens. Donc, quand je porte un chandail, ça prend de l'espace pour que mes hanches puissent rentrer. J'ai deux autres versions qui sont disponibles pour le patron pour être testées. Donc, j'aimerais ça me trouver des testeurs pour toutes les grandeurs, évidemment. Même si je suis pas certaine que ça va être possible. Surtout, c'est difficile, je vous dirais, trouver des testeurs pour les tailles X-mall. Puis, de 2X à 5XL, j'ai de la difficulté à trouver des testeurs. Donc, si jamais ça vous tente, le lien est dans la boîte de description. Puis, n'hésitez pas à vous inscrire. Je sais que la plateforme est en anglais. Puis, c'est peut-être pas la plus facile à comprendre. Mais, si jamais vous voulez participer au test, puis que la plateforme, vous êtes pas capable du tout. Oui. Si jamais vous voulez participer au test, puis que la plateforme, vous êtes pas du tout capable. Vous pouvez m'écrire, là, par e-mail aussi. Il y a moyen de s'arranger, là, par e-mail pour tester le patron. C'est ce que je fais déjà avec l'une de mes testeuses. C'est sûr qu'il faut que vous soyez capable de répondre aussi à quelques questions, là, pour pouvoir participer au test, là. Par exemple, la taille que vous voulez faire. Selon moi, ça, c'est comme un minimum, là. Puis, ouais, donc, j'ai trois versions que j'aimerais ça faire tester. Donc, les instructions sont différentes pour la version A-Line et la version droite. Donc, la version droite, il y a la courte. Donc, je suis d'ailleurs en train de faire un test pour moi-même. Donc, je fais le projet. Il utilise le sac, là, déjà. Il y a un sac. Ça va y avoir, ça. Il va falloir, je le ramasse tantôt. Donc, je ne suis pas très, très avancée. Mais je suis en train de faire la version courte. Donc, pour moi, je suis rendue aux côtes en bas, là. Je ne suis vraiment pas rendue loin. J'ai commencé hier. Je vous dirais que les côtes, c'est probablement la partie la plus longue. Parce que c'est tout le tour de la taille. Puis, c'est des côtes comme repliées. Donc, c'est plus long. Mais une fois qu'on a passé ça, le projet, il va vite en tabarouette. Il est motivant. Puis, tu n'as pas une seconde tellement pour t'ennuyer. Puis, tu as des parties plus faciles que d'autres aussi. Par exemple, les manches, pour moi, c'est comme tricoter des chaussettes. Donc, il y a la version courte et la version longue et droite. Quand je dis droite, c'est qu'il n'y a pas vraiment de shaping pour les hanches. Par contre, quand on regarde le motif ici, le motif, il prend plus d'espace. Il y a un échantillon plus large que le jersey. Donc, il y a quand même de l'espace pour les manches. Il y a quand même un effet légèrement bombé ou les hanches, sans que ça soit pour les hanches plus larges. Par exemple, la version longue, je vais la tester aussi pour ma mère. Donc, je vais lui faire la version longue, mais je ne ferai pas de shaping pour les hanches parce que je sais qu'elle est quand même assez droite. Il n'y a pas une si grosse différence avec la circonférence de poitrine. Donc, je vais lui faire la version longue et droite. J'aurais dû apporter la couleur de la laine pour ça. J'aurais aimé ça vous montrer. Mais comme d'habitude, je vais sûrement arrêter la vidéo pour boire à un moment donné et j'irai la chercher pour pouvoir vous montrer la jolie couleur que j'ai choisie. Donc, c'était pas mal ça pour le écume souhaitant. Si vraiment ça vous tente de tester pour moi, ça me ferait vraiment, vraiment très plaisir parce que j'ai de la difficulté à trouver des testeurs. Pour les tailles régulières, comme small à x-large, mettons, je suis correcte, mais je pourrais prendre plus de testeurs, surtout pour la version longue et droite. Donc, j'ai moins de testeurs jusqu'à présent pour ces tailles-là. Fait qu'hésitez pas à vous inscrire. Puis, tu sais, j'ai lancé plusieurs appels aux tests. Je veux pas être fatigante non plus avec ça, mais j'aimerais vraiment ça que quand le patron va sortir, je suis sûre que toutes les tailles fassent bien à tout le monde puis que ça s'aille pas... Je veux pas que ça s'aille un flop, là. Je veux que ça marche, là. Je veux que ça marche quand le monde va le tricoter. Je veux qu'ils trouvent ça beau sur leur corps. Je veux que les gens puissent voir aussi que quand ils tricotent, ça peut bien faire à leur forme de corps. C'est pas juste... C'est pas juste un design qui a été fait pour des tailles régulières. C'est un design qui a été fait pour fêter au plus de monde possible. Donc, c'était ça pour le Ecum Sweater et l'appel au test. Fait que n'hésitez pas à vous inscrire. Ensuite, je vais passer à la section Produits... Projets en cours, s'il vous plaît. Donc, dans mes projets en cours, qui sont de ce côté-là, je vais ramasser le sac qui est tombé tout à l'heure. Donc, dans mes projets en cours, c'est par celui-là que je veux commencer. Parce que c'est celui-là, je dirais, qui me motive le plus. C'est... ça sera mon premier design de cardigan. Je suis vraiment très, très excitée. Je l'ai fait dans la laine West Yorkshire Spinners. Ah, puis j'ai oublié. Je vous en reparle tantôt. Je l'ai fait dans la laine West Yorkshire Spinners. Jacob. Avec mon accent anglais habituel. Ça va être un cardigan à torsade. Donc, ça, c'est mon échantillon. J'ai essayé des textures en haut. Donc, ça ne veut pas dire que ça va ressembler à ça. C'est dans la couleur gris moyen. Donc, ça, c'est mon échantillon. Je vais vous sortir le projet immédiatement parce que ça fait plus de sens que je vous montre ça. J'ai commencé à le tricoter. Donc, ça va être un cardigan épaule tombante du haut vers le bas. Mais, je vais faire les manches du bas vers le haut parce que c'est ma façon préférée de faire des manches. Il y a toujours moyen d'adapter aussi, là, si vous êtes à l'aise pour faire les manches du haut vers le bas. Dans le fond, je mets les nombres de mailles. Puis, je mets le rythme de diminution et d'augmentation dans mes patrons. Fait que si jamais vous voulez changer de côté et que vous n'êtes pas à l'aise de faire de la couture de manches, bien, ça peut être une option aussi. C'est sûr que c'est peut-être pour les débutants, là, il faut être quand même capable d'adapter le patron. Puis, je peux aider aussi aux besoins, là. Donc, j'ai commencé en haut. Donc, le cardigan va avoir un panneau de torsades, là, dans le milieu du dos. Puis, j'ai des rangs raccourcis aussi, là, pour les épaules. Donc, ici, ça descend plus vers le bas, là, pour suivre la courbe des épaules, là, comme ça. Et ça fait aussi en sorte, là, que le cardigan a moins tendance à tomber. Ça fait en sorte que le cou en haut va être mieux couvert, aussi. Donc, c'est pas nécessairement à négliger, je pense, d'ajouter des rangs raccourcis, là, à cet endroit-là, dans pas mal tous les cardigans et les chandails. Ouais, j'ai un chat qui aime beaucoup la laine, qui signifie de la laine à côté de moi, fait que j'ai pas certaine si elle allait survivre à ça. Donc, la jolie torsade. Donc, je sais pas si ça va vraiment avoir arrangé quelque chose pour la luminosité. En tout cas, je l'espère. Donc, c'est juste pour bien pouvoir vous montrer la torsade et les couleurs. Je vais la mettre dans ce sens-là. Je pense qu'on le voit quand même bien. Donc, comme ça, c'est bien. Donc, la torsade va faire le milieu du dos. Et les panneaux de torsade vont être différents, là, pour chaque grandeur, sans changer, là, le motif. Donc, en chaque motif, il va y avoir la torsade principale et les deux petites torsades secondaires, qui vont entourer le motif, évidemment. Donc, ça, ça va pas changer pour chaque taille, mais le panneau va changer, là, par exemple, là, avec le ribigne ici, là. Ça va changer juste pour faire en sorte que la proportion du panneau dans le dos soit pas trop différente selon les tailles. Puis, donc, là, on commence par le haut du dos. Et, je vous montre, là, l'envers, là, ça sert pas à grand-chose. Et ensuite, une fois que je vais être rendue assez loin, là, je suis presque rendue là, je veux quand même un bon espace, là, je veux un bon emmanchure. Je veux que le sous-de-bas puisse respirer quand même, là. Je me rends compte qu'il y a certains de mes chandails que j'ai tendance à moins mettre parce qu'ils se salissent plus rapidement, parce que l'emmanchure est trop élevée. Donc, mais, tu sais, ils sont super confortables, là, mais je vais descendre l'emmanchure un peu pour qu'on puisse aussi mettre d'autres choses en dessous, puis qu'en même temps, on se sente pas trop serré. Et, une fois qu'on a fini, là, le dos jusqu'à peu près ici, on va venir prendre les mailles, là, sur le dessus, là, donc, ici. On va faire les rangs raccourcis comme à inscrire un patron. Puis, dans le devant, il va y avoir une torsade, donc, cette magnifique torsade-ci, celle du milieu. Donc, elle va descendre, puis elle va rentrer dans la poche, donc, ça va être un cardigan à poche et à boutons. Donc, j'ai trouvé les boutons que j'avais envie d'utiliser pour ce cardigan-là, et vous pourrez me dire ce que vous pensez en commentaire, là. C'est des boutons que j'ai trouvés à l'événement... On vérifie que la laine ne s'était pas attaqué. C'est des boutons que j'ai trouvés à l'événement comme une aiguille dans une bote de foin. Je les ai achetés à la truquerie, et c'est fait par les personnes les plus gentilles du monde, je vous dirais. Les personnes qui ont la truquerie, là, donc, le monsieur que je sais pas son nom, malheureusement, et la dame, non plus, je sais pas son nom, mais le monsieur, il trippe sur le bois autant que je trippe sur la laine. Donc, ça vous donne une idée à quel point ces boutons peuvent être beaux, puis à quel point son travail, ce qu'il fait, c'est délicat, puis c'est fait par passion, là. Donc, les boutons, c'est des beaux boutons en bois, là, de la truquerie. Donc, ça va être quand même des boutons assez foncés. Puis, je sais pas si on voit bien, là, les couleurs ensemble, ça va être juste magnifique. Je vais vous approcher juste le bouton pour que vous puissiez voir. Donc, c'est un beau bouton comme vernis qui vient d'une... probablement d'une branche d'arbre. Donc, c'est vraiment des beaux boutons. Donc, ça va être un cardigan à boutons. Puis, je vais aussi répéter les torsades, là, de tresse ailleurs dans le cardigan, mais je vous garde la surprise, là, pour le prochain épisode. Je pense que je devrais être rendue, là, j'espère pouvoir le terminer ce mois-ci. En tout cas, c'est mon objectif, là, de pouvoir le terminer, de le tricoter en juillet. Donc, je devrais pouvoir vous montrer où est-ce que les autres torsades de tresse vont se cacher dans le motif. Mais j'ai vraiment hâte de le poursuivre, puis ça me motive vraiment. C'est plus rare que j'ai des projets à torsades sur mes aiguilles, parce que ça me prend légèrement plus de concentration. Quand je dis légèrement, c'est... je m'ennuie du jersey. Mais comme le reste du cardigan est généralement fait en jersey, bien, ça simplifie la chose. C'est plus le fun, puis souvent, quand c'est mes designs, ça me dérange moins d'avoir plus de choses compliquées que si je suis un autre patron. Si je suis le patron d'une designer, j'ai envie de ne pas me casser le basic. Puis, quand j'ai de l'énergie, puis du jus de cerveau pour me casser le basic, bien, je design des patrons. Fait que c'est comme ça que ça va être pour ce beau cardigan-là. Donc, vous pouvez me dire aussi si vous êtes aussi excités que moi pour ce projet-là. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Ça va être vraiment le fun. Ensuite, je vous parlais un petit peu tout à l'heure, là, de mon écume-souettant. Je vous en reparle brièvement, là. Donc, j'étais rendue aux côtes de celui-ci. Donc, ensuite, je vais être rendue à faire les côtes repliées. Je ne vous avais pas mentionné la laine que j'utilisais pour ce patron-là. Donc, ce patron-là, il est tricoté dans la Sauvage de Simple Sorcière. Dans la couleur antimatière. Et il est tricoté avec le fil tenue double avec le moir. On peut voir le fluff un petit peu ici. Le moir antimatière aussi de Simple Sorcière. Donc, c'est deux de mes laines préférées et de ma teinturière préférée. Donc, c'est un beau noir. Je vous dirais presque noir, là, avec un petit peu le rustique de la laine, là, parce que c'est teint sur la base grunge. Donc, il y a comme une couleur naturelle, là, à la laine aussi, qui est ajoutée à la teinture. Puis ça, souvent, ça peut faire vraiment des effets spéciaux, là, sur la laine. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai été chercher la couleur que je vais tricoter pour ma mère. Et j'aimerais ça que tu fermes tes yeux, maman. Et je t'écris dans l'écran quand est-ce que tu peux recommencer à regarder. Donc, un, deux, trois, fermes tes yeux. C'est sur la base grunge de Simple Sorcière aussi. C'est dans le séjour avec le chandelier. Donc, celui-là, il me manque le moir. Mais Catherine va m'inventer quelque chose, là, pour que je puisse tricoter les deux ensemble. La couleur sera probablement pas pareille. Donc, ça va faire un petit effet dessus aussi. Parce que, comme je vous disais, ça, c'est la base grunge. Donc, il y a une couleur de base à la laine. Il y a un petit gris, déjà, sur la laine. Qu'il y a pas sur le moir. Donc, Catherine va faire quelque chose, là, qui peut être similaire. Mais qui sera pas tout à fait. Ça risque d'être un peu plus pâle. Puis, ça va être juste magnifique. Je vais en être jalouse. Comme d'habitude, à chaque fois que je fais quelque chose pour ma mère, après ça, je suis jalouse. Parce que je le fais... Je lui donne tellement d'énergie et d'amour dans les projets que je lui fais. Qu'après ça, en plus, ça me fait presque. Généralement, les choses que je lui fais, ça peut me faire, surtout les bas. Puis, je les veux. Mais je lui donne pareil parce que j'en ai assez et que je l'aime. Donc, je vais lui faire la version longue. Pas de shaping du Ecum Sweater. Là, il zoome sur ma face. Mais je veux qu'il vous montre la belle couleur. Donc, j'ai bien hâte de tricoter ça. Je sais pas si au prochain épisode, je vais avoir la laine pour le faire. Je sais pas si je vais avoir terminé le mien non plus. Fait qu'on verra à ce moment-là. Ensuite... Bonjour! Ensuite, je voulais vous montrer un prochain projet en cours. Donc, il est pas terminé, même s'il peut avoir l'air presque terminé. Donc, ça, c'est une pantoufle que je fais au crochet pour mon chum. Donc, le nom du patron, il est dans l'écran, comme d'habitude. J'utilise la Berna, je pense. Une laine de Walmart, là, quand même fluffy. C'est mon chum qui l'a choisi. Puis, je pense que c'est de la laine à couverte. Avec ses grands pieds. Donc, si vous vous rappeliez, là, mon premier essai au crochet, c'était des pantoufles aussi pour moi. Et c'était pas un succès fulgurant. Mais ça, je pense que ça va être très confortable. J'y ai fait essayer, puis il y avait l'air de dire, là, que ça allait pouvoir être confortable. Là, il me reste à faire ici, il faut que je reprenne, que je reprenne des mâles, puis que je diminue un petit peu, là, pour lui faire comme un... Je sais pas exactement, là, comment cette partie-là d'une pantoufle peut s'appeler, là, mais ou la cheville, là, comme un tour de cheville. Puis, il me reste à lui faire la deuxième. Donc, c'est un... Je pense que c'est... Le patron, c'est... 1.5 hour slippers. Donc, la personne, elle, elle est... Elle est crochette en 1h30. Ce qui est absolument pas mon cas, parce que je suis très, très débutante. Mais, le patron, il est bien écrit. C'est la première fois que je lis un patron écrit de crochet, puis je suis capable de le suivre. Fait que c'est vraiment... C'est le fun. Et puis, elle fait aussi des vidéos. Fait que des fois, quand je comprends moins, je peux aller voir sa vidéo, c'est quoi qu'elle essaye de me dire par là. Puis, ça m'aide à comprendre rapidement. Fait que c'est vraiment un bon patron. Puis, je le recommande, là. Honnêtement, j'aurais... Et j'aurais aimé ça commencer par ce patron-là, quand que j'ai appris le crochet pour la première fois. Avec l'autre pantoufle qui a pas pantoute marché. Fait que je pense que ça, il va aimer ça, puis que... Je vais peut-être m'en faire pour moi aussi, s'il en reste. Je sais pas. Puis, peut-être que rendu, là, je vais être rendu une machine de rapidité, puis que moi aussi, ça va me prendre juste 1h30, là. On le sait pas. Fait que c'est ça pour le projet en cours. Je pense que c'est celui-là que je suis le plus proche de terminé. Fait que peut-être que vous allez voir ça au prochain épisode. Ça, c'était mon ordinateur qui vient de me couper. Ensuite, dans mes projets en cours, je les ai pas tout apportés comme d'habitude, parce que, dans le fond, il y en a que j'ai pas avancés. Donc, ceux-là, je vous les montre pas à chaque fois, sinon ça vient tannant aussi, surtout que je suis rendu au même endroit. Fait qu'il y a rien d'attrayant à ce que je vous montre des projets qui ont pas avancé. Celui-là, il a avancé un tout petit peu. C'est le chandail que je fais pour mon père. Et s'il te plaît, papa, tu peux skipper autant qu'il est marqué dans l'écran. Donc, je les tricote dans les laines nutidennes, dans cette couleur-ci. Et cette couleur-ci. Donc, ça, c'est les couleurs que j'ai utilisées jusqu'à présent. Et je les tiens ensemble, donc ça fait un effet... En français, je peux pas trop vous dire c'est quoi, là, mais Marlée? Je sais pas. Marbrée, peut-être. Peut-être. Fait que j'étais encore aux côtes où je venais juste de terminer les côtes quand que j'ai commencé ce projet-là. Pis comme je vous disais, le patron, il est pas gradé en taille très grande. Et j'ai eu la mauvaise surprise de comprendre que la taille de mon père était pas dedans. Donc, j'ai fait des ajustements en chargeant le gauge. Donc, mon échantillon est différent de celui dans le patron parce que sinon, il aurait pas eu sa taille pantoute. Et c'est probablement pour ça que j'ai pas tant avancé non plus. Je tricote un peu dessus. Pis il est vraiment le fun à faire, là. C'est le projet que je prends quand que je veux pas me casser la tête pis que j'ai assez passé d'heures dans la journée à faire du design. Donc, le corps est en jersey. Donc, du jersey en rond avec de la nutidène, c'est un charme. C'est très méditatif. Quand que je veux me calmer ou peu importe, là, c'est juste... C'est de la laine qui est juste vraiment le fun à tricoter. La nutidène, c'est une compagnie... Je sais pas d'où est-ce que vient la compagnie. Peut-être que je vais l'avoir écrit dans l'écran. Mais bref, c'est une compagnie... C'est-tu suédoise? Je pense que c'est suédoise. Ils font de la laine en petite quantité, là. Des fois, ils font de la laine pas filée. Mais la nutidène, c'est la laine pas filée non plus. Mais c'est comme un petit brun. Il fera pas le zoom dessus parce qu'il aime mieux zoomer sur ma face. C'est pas facile de vous montrer. Peut-être que si j'avais... Ça, c'est une autre découleur que je vais utiliser, là, dans le projet pour vous faire du jacquard. Donc, le nom du patron imprononçable est dans l'écran, comme d'habitude. Bon, je pense qu'on voit bien comme ça. Dans le fond, là, on voit qu'on... Tu sais, on voit au travers de la laine parce que le fil est tellement... C'est tellement fluffy. Donc, la laine, on peut la déchirer facilement. Faut faire attention quand on la tricote. Donc, ça nous oblige à être calme pis à pas tirer trop sur le fil, à libérer notre tension plus facilement, à être vraiment plus calme pis à penser vraiment à chaque moille, là, quand on les tricote, là. Tu peux pas juste oublier que tu tricotes pis penser à autre chose, là, parce que... Vraiment, c'est vraiment le fun à faire. Faut que tu... Faut que tu penses à chaque moille et que tu prennes ton temps, pis... pis ça va être vraiment un projet rempli d'amour pour mon père. Donc, je vais vous montrer les couleurs que j'utilise dans le jacquard, ou que je pense utiliser dans le jacquard, plutôt, parce que j'ai pas commencé. Fait que ça, c'est les couleurs que je pense utiliser, là, dans le jacquard. C'est des couleurs... Moi, je trouve que c'est les couleurs d'un matcha latte. Donc, on a le matcha mélangé juste avec de l'eau, la petite broue verte et le lait. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. C'est une belle laine. Elle tient vraiment au chaud, pis... Ça va aider pour mon père, là. Mon père fait du traîneau à chien, pis j'espère qu'il va pouvoir le porter pendant ses courses ou si... Juste pour faire des randonnées, des fois, en traîneau à chien, ça peut être le fun, aussi, pour faire les entraînements ou se promener dehors, là. Donc, j'espère qu'il va aimer ça, que ça va respirer assez, pis que... Qu'il va le porter autant que... que je le porterai. Donc, c'est ça pour ce projet-là. Ensuite... Je pense que c'est mon avant-dernier projet en cours, parce que j'en ai beaucoup. Ça, j'ai quasiment pas avancé dessus. C'est un projet que... Euh... J'ai commencé à... On tricote au quai de port neuf. Donc, j'ai décidé que j'avais envie d'essayer la nouvelle base de Catherine. Donc, c'est sa base Pity. C'est du coton et du lin. Et, euh... C'est quand même... C'est quand même doux. C'est pas la chose la plus douce que j'ai touchée dans ma vie. Mais, euh... Je pense que pour une base coton-lin, ça peut être excellent. Ça peut être le fun pour faire des... Des tissus en linge, là, pour nettoyer. Mais, ça peut être bien aussi pour faire des chandails et des camisoles d'été. Donc, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je l'ai pris dans la couleur antimatière. C'est une couleur que je ne peux cesser d'acheter. Et, euh... Là, je suis rendue juste aux côtes. Puis, ils sont plus... On voit plus au travers que qu'est-ce qu'on voit réellement au travers, là. Tu sais, si on met de la peau en arrière, là, ou quoi que ce soit, on ne verra pas au travers. C'est des côtes double torse. Donc, les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers sont torses. Donc, ça resserre beaucoup, là, au niveau des mailles torses. Puis, ça laisse quand même un petit espace, là, entre les mailles. Donc, c'est le Rift de Jacqueline Sislak. Et, euh... On commence, là, par en bas. Et, on tricote, euh... Split M. Donc, c'est une bordure... Pas détachée. Mais, vous savez ce que je voulais dire. Donc, on commence d'un côté, puis là, après ça, je vais mettre ça en attente. Puis, je vais faire, euh... Par exemple, le dos. Puis, après ça, je vais les joindre en rond. Puis, je vais pouvoir commencer à tricoter, là... Je pense que c'est pas mal du jersey. Il y a quelques détails de mailles envers, si je ne me trompe pas. Puis, ça va être mon deuxième chandail d'été. Je m'en repris deux pour le Rift Tea. Donc, euh... Je... Je le tricote, là, avec la laine de Catherine. Jusqu'à présent, euh... C'est... Moi, je trouve ça le fun, parce que j'avais déjà tricoté du coton auparavant. Puis, ça m'avait fait mal, au moins, là. J'étais sûre que je ne voudrais plus jamais tricoter du coton de ma vie. Euh... Plus jamais de base végétale, en tout cas. Puis, euh... Catherine, elle était comme, ben non, ben non, ma base est douce. Elle me fait pas mal aux mains. Elle te fera pas mal aux mains. Puis là, j'étais comme, ouais... J'étais encore sceptique, un petit peu. Fait que j'ai acheté... J'ai acheté, je pense que c'est peut-être deux échevaux, là. Pour la tester, pour faire ce chandail-là. Puis, euh... À date, ça ne me donne pas pas en tout mal aux mains. Fait que... J'imagine que c'était la qualité du coton que j'avais utilisé la première fois, là. C'était du coton de Walmart. Euh... Cheap, là. Puis, euh... J'avais pas aimé ça, probablement à cause de la qualité du coton, puis du fil. Mais ça, vraiment... Euh... Je pensais pas... Je pensais pas pouvoir aimer une base végétale. J'y croyais pas. Puis, à date, euh... Ben, je suis vraiment pas déçue. Là, c'est sûr que je l'ai mis peut-être un petit peu en pause. Parce que je travaille beaucoup sur mes designs, là. Donc, euh... Mon cardigan à torsades et, là, écume-sweater. Donc, je travaille beaucoup sur ceux-là. J'aimerais savoir fini, euh... Ces deux projets-là, d'ici le mois prochain. Donc, ça se peut que ça reste en... En suspens, euh... D'ici le prochain épisode. Ça se peut que j'aille le temps d'en tricoter un petit peu, aussi. Euh... Mais, on verra. Puis, j'ai hâte de vous montrer le résultat. De vous dire, euh... Vraiment, ce que j'en pense. Ce que je pense de la base, là. Une fois que je vais l'avoir portée, l'arrêt, quelques fois, là. D'après moi, ça s'adoucit encore, là. Une fois qu'on... Qu'on le porte, puis qu'on le lave. Fait que ça, je... Je suis vraiment pas déçue. Je suis contente de l'avoir essayé. Puis, euh... T'sais, j'étais vraiment pas... J'étais vraiment pas sûre, là. Puis, finalement, je suis contente. Fait que... J'espère que vous allez aimer ça, aussi. Catherine, elle a d'autres belles couleurs, là. Je pense qu'ils sont disponibles, maintenant, sur son site. Fait que vous pouvez aller voir. Puis, elle est aussi au marché de Saint-Étire, de tous les samedis. Euh... Je peux pas vous dire les heures, là. Mais, je risque d'aller tricoter avec elle, aussi, quelques fois, là-bas. Fait que si vous voulez venir la voir, et peut-être me voir en même temps, si jamais j'y suis, aussi. Ça pourrait d'être cool, là. Il y a beaucoup d'autres beaux exposants, là, qui vont, là, aussi. C'est pas nécessairement laineux, là. Je pense que, probablement, l'année passée, il y avait des... Une fabricante de savon. Puis, il y avait... Il y avait d'autres petits items vraiment cool. Fait que vous pouvez aller faire un tour, là-bas, aussi. Euh... C'est le fun, des fois, d'encourager, là, des producteurs locaux. Puis, euh... C'est sûr que je vais y aller cet été. Dernier projet en cours. Cette semaine, vous allez avoir le droit à un très long épisode, je le sens. Donc, prochain projet en cours. Étienne, si tu regardes la vidéo, skip autant qu'il est marqué dans l'écran, s'il te plaît. Donc, prochain projet en cours, je le tricote avec l'Hélène Louise Robert Design, si je me trompe pas, dans une couleur dont je ne me souviens le nom, mais qui est inscrit à l'écran. C'est un verre-olive. Comme vous savez, j'adore le verre, donc je ne pouvais pas me passer de ce verre. Et je tricote cadeau de fête pour mon frère. Donc, c'est des chaussettes que mes chaussettes knit walkers, donc qui sont tricotées de la pointe vers la manchette. Vous saviez que le test avait été mis en pause. Là, j'ai fini de regrader le patron. Par contre, mon tech éditeur est tombé en maladie. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il revient. C'est sûr que pour ce patron-là, en particulier, j'aimerais ça pouvoir terminer le travail avec lui, vu qu'il a déjà commencé. Donc, ça risque d'être moins compliqué si je fais affaire avec lui. Le patron ne sortira probablement pas en août comme prévu. Je risque de reporter la sortie probablement en octobre pour... Je sais que ce n'est pas vraiment un événement, mais c'est plus quelque chose qui se passe sur les internets s'octobre. Donc, je vais sortir le patron pour octobre. Probablement, là, mon tech éditeur devrait revenir à un moment donné ou à un autre. Puis, malheureusement, comme ça fait un petit bout qui est malade, je vais devoir faire tech éditer mes patrons par un autre tech éditeur jusqu'à temps qu'ils reviennent officiellement si je veux continuer à sortir des patrons. Donc, si jamais vous connaissez des tech éditeurs que vous trouvez qui font une belle job, vous pouvez les écrire en commentaire, ça serait bien. C'est sûr qu'un tech éditeur qui fait le travail en français et en anglais, ça peut être l'idéal pour moi. Sinon, j'avais déjà... J'en avais déjà une en tête qui est quand même witchy. Fait que probablement qu'on s'entendrait bien. La part, c'est qu'elle ne fait pas le tech édite en français. Normalement, ce n'est pas dans la version française que je fais les erreurs vu que je commence avec la version anglaise. Souvent, les seules petites erreurs qui restent, c'est juste des oublis de traduction. Pour ça, c'est moins pire, je pense. Je pense que je pourrais probablement y aller avec un tech éditeur qui fait juste de l'anglais aussi. Fait que je verrai ce que je vais faire. J'ai d'autres patrons que j'aimerais publier cette année. C'est sûr qu'il va falloir que je trouve quelqu'un pour les projets que j'ai en cours. Pour les Nettoie-le-Cœur, ça va être repoussé un petit peu plus tard. Je veux laisser du temps à mes testeurs pour faire le test aussi. Vous allez voir ça sûrement dans les prochains mois. L'appel au test pour... Je vais faire retester juste les tailles qui ont des changements. Vous allez pouvoir voir ça. J'ai une infolettre. Vous pouvez vous inscrire en dessous de la vidéo pour recevoir mes appels au test. Donc, ça va être à suivre. J'ai pas apporté le bloqueur de bas comme d'habitude. Je l'oublie à chaque fois. Donc, pour lui, on a la chaussette quand même longue. puis ici, je lui ai fait une adaptation pour qu'elle ait la cheville plus petite que le pied de la chaussette. Donc, il me reste à rentrer les fils et à terminer le deuxième bas. Ça va quand même rapidement pour moi faire ce patron-là puisque je le tricote en marchant et d'ailleurs, c'est pour ça que le patron a été conçu. c'est pour pouvoir tricoter en marchant. Donc, projet en cours et probablement qu'il va être fini au prochain épisode. Donc, c'était tout pour la section des projets en cours. Ensuite, j'ajoute une nouvelle section aujourd'hui. Je vais vous parler des projets que je veux défaire. Donc, je vais l'appeler la section Frog. Parce qu'en anglais, quand tu frog quelque chose, tu fais répit, répit, répit. Vous allez toutes rire de moi en arrière de l'entendie. Ou peut-être pas. Il y a juste moi qui me trouve drôle. Donc, premier projet que je veux défaire, c'est la Basic Witch Beanie qui est un projet entièrement en côte et qui n'a aucune chance que je le termine puisque je suis rendue à la moitié. Normalement, une tuque, si tu ne la fais pas double épaisseur, ça, ça aurait été suffisant. Moi, je la voulais double épaisseur. Fait qu'il me restait le double à faire. Mais c'est pas que je n'aime pas la laine parce que la laine, si je la frog, c'est pour la réutiliser. Fait que je vais la tricoter deux fois. donc, la laine, c'est la tibétaine de Fibrani dans la couleur Tempête. Fait que la laine, elle est magnifique, mais moi, les côtes, je suis écoeurue. Ça m'écoeure après, tu sais, je peux en avoir dans un projet genre long de même. Mais une fois que j'ai dépassé ça, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait un autre motif, sinon je suis tannée. Puis, il n'y a aucune chance que j'ai du fun à terminer cette tute-là, malheureusement. Fait que je devrais vous insérer une vidéo de moi qui défie ce projet-là à l'instant. Sous-titrage ST' 501 Fait que vous voyez que ce projet-là, ça me fait un grand plaisir de le voir partir et de le voir retourner en boboule. Et ce que je vais faire pour pour remplacer le projet, donc j'ai prévu de faire une autre tuque, mais la tuque va être, tu sais, il va y avoir un peu de ribbing puis le reste va être en jersey. Fait que ça, c'est parfait pour moi, je vais avoir le goût de le faire. Je vais peut-être même pouvoir la tricoter en marchant. Puis ça, ça serait number one. Donc, je vais vous écrire le nom du patron à l'écran que j'ai l'intention d'utiliser. mais j'écrirai pas de patron pour ça parce qu'il y en a tellement déjà des patrons juste avec du jersey puis des côtes. Donc, c'est ça qui va se passer avec ce projet-là. Ensuite, il y a un deuxième projet que je veux défaire. Et c'est les DRK Everyday Socks de Andrea Maury. Donc, je les tricote dans les laines biscottes de la couleur Forget Me Not. Et c'est aussi des côtes et je suis plus capable. Mais ça m'apporte pas de joie. C'est pas parce que les patrons sont pas bien écrits, c'est pas parce qu'ils sont pas le fun, c'est juste parce que les côtes, ça m'apporte vraiment absolument aucun plaisir. Donc, ce que je vais faire pour ce patron-là, je vais les décroter. Je déparle beaucoup aujourd'hui. C'est sûrement parce que ça fait longtemps qu'on parle aujourd'hui aussi. Donc, je vais les décroter jusqu'aux orteils. Les orteils sont en jersey ordinaire puis je vais repartir avec comme une sorte de knit walker ordinaire. je vais faire des bas en jersey comme d'habitude avec cette laine-là parce que je trouve que la couleur est vraiment jolie. Je sais que c'est des bas en super wash puis c'est peut-être pas mon choix number one pour des bas. J'aime bien la laine La Sauvage de Catherine parce qu'elle est rustique mais je pense vraiment que je vais être plus heureuse à tricoter des bas en jersey puis il va y avoir des chances que je les finisse pour vrai ceux-là au lieu de faire des côtes tout le temps puis d'être tannée. Fait que je vous insère une vidéo de ça aussi de moi qui défait ces bas-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, je suis de retour et je me rends compte que j'avais oublié de vous mentionner ce que je portais aujourd'hui. donc je porte un chandail que j'ai fini voilà un bout déjà c'est le Mariettimo de Caitlin Hunter donc c'est un chandail mon seul chandail d'été jusqu'à présent mais je l'aime vraiment beaucoup j'aime le Fiat Lousse que ça fait en sorte que je n'ai pas trop chaud puis je l'ai tricoté en Old Scorn Coast donc il est quand même il est assez léger le fil qui est fin et c'est un mélange de coton et laine et je porte aussi la Pinhead Binnie donc le patron il va sortir le mois prochain pour pommes de laine puis comme je vous avais parlé au dernier épisode je vais donner pendant tout le mois qui va suivre la sortie du patron je vais donner ce que je vais encore ramasser à Lecan il y a il y a trois petits gars dans mon entourage qui ont le cancer puis je veux je vais essayer de faire ma part aussi les aider les trois en même temps puis je pense que Lecan c'est une bonne organisation j'ai cru comprendre que ça faisait partie des organisations qui allaient les aider il y a aussi le manoir Ronald McDonald qui va les qui les héberge pendant les traitements mais là moi c'est à Lecan que j'ai décidé de donner les fonds que je vais ramasser pendant tout le mois suivant la sortie de la tuque Pinhead donc la tuque Pinhead est tricotée des côtes jusqu'à la pointe je l'ai tricotée en Oskarn Coast aussi donc c'est une de mes fibres d'été préférées parce que il y a quand même une composante de laine donc ça fait en sorte que l'élasticité elle revient comparé à une fibre que c'est juste par exemple juste du coton ça s'estirerait pas pardon de la même façon puis il y a un petit détail de jersey puis la tuque elle va se fermer donc c'est une tuque une tuque béret donc il y a assez il y a assez d'aisance pour que ça fitte un peu comme un béret sans que nécessairement que ça soit autant d'aisance qu'un béret donc c'est une tuque slashy moi je l'aime beaucoup parce que c'est une tuque que je peux porter l'été donc c'est assez léger pour que je puisse porter porter ça à longueur d'année puis c'est un des items que je porte le plus là depuis que je l'ai terminé fait que j'espère que vous allez l'aimer aussi là je peux peut-être je vais vérifier avec mes testeurs mais je pense que je vais insérer dans la vidéo quelques photos de mes testeurs là s'ils me donnent leur autorisation parce qu'ils ont vraiment fait des belles versions puis je suis vraiment contente de pouvoir sortir ce patron-là en juillet donc juste venir me voir à ce moment-là à Pomme-de-Lerme pour la sortie du patron je vais avoir des copies imprimées comme la dernière fois je les ai pas portées mais je pense que les gens ont beaucoup aimé pouvoir feuilleter les patrons puis que ça s'agirait pas nécessairement toujours sur internet je sais que c'est pas tout le monde qui a accès à internet qui a accès à Ravelry ça peut être intéressant là aussi d'avoir des copies de papier donc juste à venir me voir à Pomme-de-Lerme je pense que c'est le 15 juillet mais je suis pas certaine donc il y a des journées comme ça que c'est plus difficile d'avoir de la voix à long terme de parler autant que ça mais quand on a de la janzette faut voir avec donc ensuite je suis rendue à la section FO donc j'ai tous mes FO de ce côte ici ils sont pas si nombreux que ça je vais commencer par le premier donc j'ai mis ce qu'il faut autant mentionner à l'écran s'il te plaît si tu regardes cet épisode j'ai tricoté des bas pour ma belle-sœur pour Noël donc j'ai commencé à faire mes cadeaux de Noël j'aime ça commencer d'avance parce que le stress de faire ça tout dans le mois de décembre oublie ça oublie ça je pourrais même pas designer si je faisais ça dans le mois de décembre c'est quand même un gros mois pour le design aussi comme tous les mois d'ailleurs donc je lui ai tricoté une paire de bas donc ils sont bloqués mais j'ai pas les bloqueurs avec moi donc c'est plus difficile un peu de vous montrer puis je les ai tricoté dans une laine de Louise Robert Design aussi donc la même base là que je tricote sur mon frère puis ils sont dans une belle couleur de bleu pâle vert et c'est le patron nettoie-coeur de moi donc même chose que les bas de mon frère le patron vous allez savoir si vous inscrivez à mon infolette quand est-ce que c'est dû pour se faire tester c'est sûr que les testeurs qui étaient là dans le premier test et qui veulent faire partie du deuxième test vont avoir la priorité parce que je les ai comme abandonnés mon but c'est pas d'abandonner mes testeurs donc s'ils ont déjà reçu leur patron gratuit parce que je donne un patron gratuit tant que les testeurs complètent le test ou sont capables par exemple s'il y a quelqu'un qui finit pas le test mais qui est capable de me dire ah j'ai tricoté jusque là il y a une bonne communication entre nous puis capable de me dire ah ben le fit oui ça a marché pour moi les instructions j'ai été capable de les lire même si la personne termine pas en entier le patron le projet tu sais il est capable de me faire des retours dessus moi je considère ça un peu terminé c'est sûr que l'idéal c'est de terminer le projet mais je pénaliserai pas les gens qui ont fait leur possible pour compléter le test par exemple si je pense au écume sweater je pénaliserai pas les personnes de grande taille s'il leur manque une manche ou s'ils ont fait leur possible puis ils ont eu je sais pas un empêchement même pour les personnes de plus petites si vous avez des empêchements en cours de test c'est des choses qui se comprennent aussi mon objectif c'est que tout le monde puisse finir le test mais je sais que c'est pas tout le temps facile c'est pas tout le temps l'idéal la vie normale mais l'important c'est de me tenir au courant si on est capable d'avoir une bonne communication puis que je suis capable d'avoir des retours quand même avec vous pour moi vraiment c'est ça qui est l'important c'est pas nécessairement d'avoir des photos du produit fini comme certains designers ce qui m'intéresse c'est de savoir si les instructions sont bonnes si les tailles font du sens donc ça c'est sûr que c'est le plus important pour moi donc produit terminé je suis très contente comme d'habitude de pouvoir tricoter mes litres ou à faire ça sans marcher donc ceux-là je les ai tricotés avec des côtes torse en haut puis j'ai pas vraiment fait d'adaptation spéciale la cheville je l'ai tricotée jusqu'à temps que ça ne tente plus puis j'ai fait la même chose pour le deuxième bas j'ai tricoté jusqu'à ce que je sois à la même hauteur pour le deuxième bas donc ça va vraiment bien avec mon nouvel item pour mesurer les bas que je vous ai montré au dernier épisode donc ça me permet de mesurer le bas quand c'est pas pour moi puis de pouvoir faire des tailles qui sont adaptées aux personnes dans ma famille fait que ça c'est vraiment le fun donc c'était ça pour ce projet-là ensuite projet terminé donc j'avais deux projets rêves la dernière fois que je vous disais que je voulais tricoter et terminer d'ici cet épisode-ci et j'ai réussi donc ça c'est le Curty Color de Park Williams tricoté dans la laine Wicca de Simple Sorcière la couleur c'est Lancelot donc je vais le mettre pour vous montrer c'est plus beau quand on l'attache là évidemment moi j'avais la même couleur dans la sauvage je me suis rendu compte après que ça prenait un autre fil pour faire pour faire les cordons je pense qu'elle les faisait indiquer mais je les ai fait en fingering donc il n'y a rien d'alarmant ou de grave là donc c'est un I-Corn donc c'est pas nécessairement le genre de chose que je porterais vous pouvez le remarquer à la couleur là c'est pas très très moi mais je pense que ça peut être tu sais ça peut être très joli là aussi là c'est le rose c'est pas nécessairement pour moi en général mais sur quelqu'un d'autre ça peut être très joli je vais pas descendre dans le bas je pense c'est difficile de se rendre dans le dos hein j'ai pas les bras extensibles comme ça ou presque ah ah bon ça fait plus de sens comme ça donc ça c'est quelque chose que je pense que je tricoterais peut-être en blanc ou en noir pour aller pour aller soit avec des chemises là ou des robes mais en rose comme ça c'est moins mon genre sauf que je le trouve très joli c'est vraiment le fun donc on part au début ici on tient la laine double puis on fait comme un rebord replié là il y avait un montage un un montage là que tu t'es fait après ou crochet un comme un montage temporaire je me souviens plus le nom là je l'écrirais dans l'écran c'est quand même bête de ma part de ne pas me rendre compte de ne pas me souvenir c'est quoi le nom de ce montage là puisque c'est quand même un montage assez populaire puis dans le fond après ça on tricote en jersey en tenant le fil tenu simple avec des quand même grosses aiguilles donc ça va assez vite on augmente une fois de temps en temps puis une fois rendu ici ça c'est la partie la plus longue je vous dirais ça m'a pris quand même deux soirées l'affaire ce qui est long surtout c'est que finalement tu coupes le fil tu viens reprendre tes mailles ici puis là tu vas tricoter tout le tour tu viens reprendre les mailles ici mais après ça il faut que tu augmentes pour chaque maille donc on commençait à peu près une centaine de mailles un petit peu plus qu'une centaine de mailles puis je pense qu'on finissait avec 400 quelques mailles fait que les rangs il était quelque chose quand même c'est sûr que les rangs droits c'était plus rapide pour moi que les rangs en vert généralement je suis plus lente pour les rangs en vert donc mais l'effet est vraiment cool puis elle explique bien aussi comment le bloquer comment reprendre les mailles comme il faut j'aimerais vraiment le rendu final puis ça me donne vraiment envie de m'en tricoter un pour moi donc l'échantillon je l'ai fait pour Catherine ça va être disponible dans sa boutique pas à acheter en tant que tel mais pour voir l'effet de la laine puis ça va avec un autre des projets finis que j'ai fait donc je lui ai fait des Summer Got Mids ça c'est un de mes patrons mon patron qui est sorti le mois dernier je vais vous mettre une photo dans l'écran donc malheureusement j'ai pas pris des photos sur les mains à Catherine mais c'est fait avec exactement la même laine la même couleur que celle-ci donc elle va pouvoir les porter ensemble si elle en a envie puis les deux échantillons vont être disponibles pour pour toucher la laine pour voir comment est-ce que c'est puis aussi des fois pour les porter pour voir c'est quoi le fit sur nous donc ça ça va être disponible dans sa boutique comme échantillon laineux j'étais vraiment fière de ce projet terminé là aussi aussi quand on le bloque elle donne l'instruction j'ai trouvé ça quand même ingénieux c'est sûr que je me demande ce que ça doit faire quand on veut le laver parce que ça doit arriver une fois de temps en temps qu'on veut le laver mais on le bloque au au pouche pouche donc moi j'ai puiché de l'eau juste sur la section en jersey puis j'avais déjà pré-bloqué aussi mon cordon pour qu'il ait l'air quand même assez droit puis mou mais on ne pouche pas de l'eau sur sur la l'espèce de de froufrou ici je me demande si on le mouille entièrement si ça reste en froufrou ou pas donc ça serait il faudrait que je fasse le test si je m'en fais un pour moi-même parce que c'est sûr que je vais terminer je vais finir par les laver si je les porte oui ça peut toffer longtemps parce que c'est du tricot mais des fois ça se peut conçu dans le coup donc ça serait quelque chose à vérifier pour la version que je vais me faire un jour ensuite un prochain projet terminé j'ai eu des vacances dans les dernières semaines puis il y a une folie qui m'a pris une fois une fois que j'ai eu pas mal terminé mes travaux à l'ordi je me suis pris une journée puis j'ai décidé d'écrire un patron demi-thème de feu donc j'ai pas tout à fait décidé du nom des demi-thème mais moi je pense que je vais les appeler Fire Fingerless Knit ou quelque chose comme ça vous pouvez me suggérer décider sous la description de la vidéo dans les commentaires dans le fond j'ai j'ai l'intention de faire une collection de mitaines des quatre éléments donc ça ça serait le premier élément puis les mitaines ne vont pas sortir une à la suite de l'autre donc je ne ferai pas ça je voudrais les sortir au mois de septembre mais je ne vais pas sortir au mois de octobre novembre décembre je ne vais pas en sortir d'autres je vais les répartir au courant de la prochaine année je vais vous les montrer parce que ils sont quand même très jolis le but c'est pas de montrer ma face donc c'est les lignes simples sorcières ici on a la base sauvage dans la couleur antimatière et la couleur sacrale grunge moi je les trouve vraiment honnêtement ils sont sacoches je sais que c'est une expression québécoise que les français ne comprendront peut-être pas mais peut-être que vous savez c'est quoi aussi cette expression-là mais je les trouve vraiment ils sont vraiment jolies fait qu'on part avec le noir ici puis toute la toute la la manchette comme est faite en côte puis après ça on commence directement les augmentations pour le pouce selon la grandeur et je vais avoir vraiment beaucoup de taille aussi donc ils sont gradés aux 4 mailles donc je veux vraiment que le fit soit parfait pour tout le monde ensuite il y a des motifs de flammes qui vont être de plus en plus gros et les motifs en noir vont tranquillement rapetisser donc on pourrait aussi inverser facilement les couleurs puis faire le bas ici en orange puis par exemple puis le haut en noir puis ça ferait c'est comme un effet dégradé sans l'être à 100% puis j'ai fait un test sur l'autre mitaine donc ça paraît quand même mais ici j'ai inversé la dominance des couleurs je voulais voir ce que ça allait faire puis je préfère vraiment quand on inverse pas la dominance des couleurs au courant de la mitaine je m'étais dit peut-être vu que c'est un dégradé peut-être que ça va faire plus beau si je l'inverse au moment où est-ce que ça devient plus le orange qui devient la couleur principale mais non vraiment c'est mieux de garder la dominance des couleurs tout au complet pour la mitaine fait que ce patron-là malheureusement je pourrais pas le faire tech édité par mon tech éditeur habituel à moins qu'il revienne d'ici la fin juin il lui reste pas beaucoup de jours mais s'il revient pas d'ici la fin juin moi je veux vraiment sortir ce patron-là en septembre fait que je vais probablement chercher un autre tech éditeur pour ces mitaines-là donc j'ai un gros coup de coeur pour ça je les ai mis à mon travail régulier je fais de la vérification de pilulier c'est une pièce à part dans la pharmacie puis le vent arrive direct sur toi puis c'est tu sais leur climatique est vraiment forte il fait quasiment plus froid là-dedans que je sais pas à quoi le comparer mais il fait vraiment froid puis le vent arrive direct dessus fait que souvent je m'apporte je me mets une tuque je me mets un foulard puis des gants puis des fois aussi une grosse veste fait que ça vous donne une idée des fois en automne ou au printemps il fait plus froid en dedans que dehors fait que ça des mitaines pas de doigts avec des motifs comme ça finalement j'en ai d'autres des mitaines pas de doigts qui réchauffent c'est les Ravenlite c'est le patron de Dishyarning avec le le crâne de c'est-tu un corvide c'est un corneille ou quelque chose comme ça un oiseau bref mais j'ai pas le droit de porter des crânes à mon travail donc ça ça serait un motif parfait pour moi à porter au travail puis ça va me permettre de me réchauffer les mains donc je les porte déjà je sais qu'on est l'été mais moi je peux déjà les porter puis ça me rend vraiment très heureuse ensuite donc si vous avez envie de tester ce patron là aussi inscrivez-vous dans l'infolette sous la vidéo vous avez le choix d'avoir mon infolette régulière et ou être testeur donc vous pouvez choisir là juste de tester mes patrons sans recevoir une infolette là une fois par mois c'est correct aussi donc c'est un choix que vous avez là si vous inscrivez pour être testeur vous recevrez pas automatiquement une infolette des fois je sais que ça peut être gossant je suis inscrite à quelques infolettres mais des fois je m'inscris puis je me rends compte que je viens juste que j'ai trop de messages dans mes boîtes dans mes boîtes de mail fait que je me désinscris là malheureusement ça arrive puis si vous préférez pas avoir d'infolette puis juste les appels au test c'est correct aussi là c'est quelque chose qui se fait très bien j'en donne l'option là dans le même lien sous la vidéo donc si vous voulez savoir c'est quand est-ce que ça va se passer ça va être là ensuite j'ai terminé un autre projet que c'était dans mon mi-projet rêve là de du dernier épisode donc dans le dernier épisode je vous avais parlé que je voulais me faire my little secret crop de Jesse May si je me trompe pas sur l'ordre des mots de son patron donc j'ai terminé je me suis fait la petite camisole donc je suis très contente et en même temps déçue je suis très merci Sous-titrage FR ?